... Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. L'ouverture du procès des écoutes de l'Elysée sous prétexte de lutte antiterroriste. 150 personnes, journalistes ou autres personnalités, avaient été espionnées dans les années 80. C'est l'un des épisodes les plus troubles de la présidence de François Mitterrand qui est examinée au tribunal de Paris. Une cérémonie à Saint-Nazaire, un an après l'effondrement de la passerelle du Queen Mary 2 qui avait fait 15 morts. Les familles attendent les premières conclusions de la justice. Pour l'instant, il s'agit d'une bataille d'experts. Le coup de vent très violent dans la vallée du Rhône et dans le sud-est a fait des dégâts. Routes nationales coupées près d'Arles ou encore entre Antibes et Nice. Du côté d'Avignon, plusieurs centaines de personnes sont toujours sans électricité ce soir. Il était la voix modérée de l'équipe Bush. Colin Powell, chef de la diplomatie américaine, a annoncé sa démission comme il l'avait prévu avant même le résultat des élections. On parle de Condoleza Rice pour le remplacer. Les cinq ans du PACS, loin des affrontements de l'époque, le pacte civil de solidarité est entré dans les mœurs. 132 000 PACS ont été signés à ce jour, pour moitié par des couples hétérosexuels. Enfin, la folie du saumon. En quelques années, il est devenu le premier poisson consommé en France, avec traditionnellement un pic pour les fêtes de fin d'année. Nous irons en Norvège, premier producteur ou plutôt premier éleveur mondial. Il aura donc fallu 20 ans, 20 ans pour que l'affaire des écoutes téléphoniques soit jugée. Des écoutes pratiquées en toute illégalité par une cellule installée à l'Elysée. On reviendra dans un instant sur les faits eux-mêmes qui ont entaché l'ère Mitterrand. D'abord l'ouverture du procès au tribunal de Paris dans une énorme cohue. Frédéric Crotin, André Saurat. Monsieur Proutot, dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui ? C'est lui, Christian Proutot, l'ancien patron du GIGN, qui dirigeait la fameuse cellule de l'Elysée chargée d'écouter, avocat, journaliste et star de cinéma. En 1983, François Mitterrand l'avait chargé de lutter contre le terrorisme. Pour l'épauler, l'incontournable Paul Baril, lui aussi un ancien du GIGN, arroseur, arrosé, il sera lui aussi placé sur écoute. Sur le banc des accusés, des politiques comme Gilles Ménage, qui fut le directeur adjoint de cabinet de François Mitterrand. Il supervisait le travail de la cellule et connaissait tous les secrets du président. Et puis Michel Delbar, ancien directeur de cabinet de Pierre Moroy de 1982 à 1984. Sans oublier Louis Schweitzer, arrivé au palais et reparti par une porte dérobée. L'actuel PDG de Renault fut le directeur de cabinet du Premier ministre Laurent Fabius. Quelques généraux, aujourd'hui à la retraite et des fonctionnaires de police, viennent compléter la liste des 12 prévenus de ce procès. Un procès qui va remuer 20 ans après certaines affaires d'Etat. Ça n'a pas de sens, mais quand on est convoqué, on ne peut pas se dérober devant son juge. Mais je considère que 20 ans après, ce procès est parfaitement décalé. Mais pour les partis civils, une garantaine au total, ce procès est essentiel. Edouard Plenel, journaliste au Monde, comme beaucoup de ses confrères, avait été victime de cette atteinte à la vie privée et professionnelle. Pour beaucoup, c'est la liberté de la presse qui était visée. J'attends ce procès simplement qu'on remette un peu au clair ce qu'est une république. Vis-à-vis des libertés, vis-à-vis de ce qui est notre métier, l'information, vis-à-vis de l'intégrité de la personne. Ça pourrait être un fait divers, mais c'est un fait divers d'Etat. Ce procès-fleuve est celui d'une affaire d'Etat et d'un dérapage. Il va durer trois mois, mais les peines encourues par les prévenus ne sont pas énormes. Un an d'emprisonnement et 4500 euros d'amende. Oui, certains parlent eux-mêmes de Watergate à la française. Au départ, il s'agissait de lutte antiterroriste. Puis la cellule est devenue une police parallèle au service notamment des intérêts particuliers du président de la République, Olivier Caroff. Carole Bouquet, comédienne. Jean-Édernalier, écrivain. Jacques Vergès, avocat. Edoui Plenel, journaliste. Ils sont 150 dans le même cas, espionnés depuis cette salle des Invalides, celle des écoutes légales. Les super-gendarmes de l'Elysée y disposaient de 20 magnétophones. Ils ont enregistré des milliers de conversations privées de 83 à 86. La dérive a commencé dès 82. L'Elysée annonce deux arrestations dans les milieux du terrorisme international. La cellule antiterroriste de l'Elysée est à peine créée. C'est son premier gros coup. Les pseudo-terroristes arrêtés, trois Irlandais. À leur domicile de Vincennes, des explosives, des armes. Mais très vite, un soupçon parcourt certaines rédactions. Les pièces à conviction auraient été déposées sur place par le numéro 2 de la cellule, Paul Baril. Scandale en vue, des journalistes et l'avocat des Irlandais sont placés sur écoute. Ensuite, elles vont être utilisées pour auto-protéger la cellule dans toutes ses entreprises. Puis pour auto-protéger le président sur le plan de sa sécurité, qui n'est d'ailleurs menacée par personne. Et sur le plan de son image, de sa réputation, de sa vie privée. La vie privée, c'est Mazarine, la fille cachée du président. Jean Édernalier, menacé d'en révéler l'existence. L'écrivain, son entourage, ses éditeurs. La cellule écoutera tout, jusqu'au téléphone public de son restaurant préféré, la Closerie des Lilas. Plus politique, des écoutes sont pratiquées sur des opposants, comme Charles Pasqua. Pas étonné des méthodes de François Mitterrand. Lui-même avait été ministre de l'Intérieur. Et probablement que de cette époque, il avait gardé à la fois l'attrait des choses un peu secrètes, et deuxièmement, il n'avait aucune confiance dans les services. RG, DST, DGSE, François Mitterrand a voulu les court-circuiter avec sa cellule antiterroriste. Quand l'affaire des écoutes éclate en 1993, il est donc en première ligne. C'est une manière de manifester. Il n'y a pas de service d'écoute à l'Elysée. Il ne peut pas y en avoir. Je ne sais pas comment on fait, d'ailleurs, les écoutes. Mais il s'agissait d'écoutes qui auraient été commandées par la cellule antiterroriste de l'Elysée, bien sûr. On s'en pense encore un peu plus. Je n'ai pas l'intention, à vous, que rien n'autorise à cela, de répondre à vos questions. C'est un journaliste belge qui a posé la question. Et François Mitterrand n'a plus jamais eu à se justifier. La conversation est terminée, monsieur. Si vous voulez bien, nous allons nous séparer. Et le procès doit durer jusqu'à la mi-février. La justice, c'est aussi ce qu'attendent les familles et les proches des 15 morts et des 28 blessés de l'accident de la passerelle du Queen Mary 2. C'était il y a un an, jour pour jour, au chantier de l'Atlantique. L'installation, vous vous en souvenez, s'était effondrée en quelques secondes. Une cérémonie était organisée aujourd'hui à Saint-Nazaire. Romuald Bonan, Gabriel Camilla. Les lignes du chêne, nous nous manquaient. Et roussons de rouleaux, une ronquée. D'une voix nouée par le chagrin, l'une des rescapées du Queen Mary 2 égrène l'identité des 15 disparus. Un an, jour pour jour, après l'effondrement de la passerelle, la douleur est toujours immense. Pour les familles de victimes et les blessés, venus se recueillir devant une stèle tout près des chantiers de l'Atlantique. Ils nous ont quittés si brusquement pour aller voir ce bateau. Ça fait très mal de les avoir perdus. C'est une peine et immense. Il faut penser également aux gens qui sont encore handicapés. Sur la passerelle, ils étaient une quarantaine. Familles de salariés ou invités des chantiers, venus admirer le plus gros paquebot du monde. A leur côté, des agents de nettoyage entamant leur journée de travail. De la chute de 25 mètres, 28 seulement d'entre eux en sortent vivants, mais meurtres et à jamais. Comme Marie-Odile Morin qui a perdu 7 de ses collègues. Marie-Odile, un an après, heureuse, malgré sa peine, de croiser des regards qu'elle connaît. On était tous dans la peine, on était tous, chacun de son côté est blessé, donc il a fallu faire face. C'est vrai que là, je l'ai retrouvé, on est quand même vivants. Une journée de recueillement marquée aussi par les ressentiments. De la haine, on voudrait tous que l'affaire avance un peu plus vite. C'est long, c'est très long, trop long. Car si depuis plusieurs mois l'enquête a révélé des défauts de conception de la passerelle, aucune mise en examen n'a encore été prononcée. Et une nouvelle expertise est en cours. Les dégâts du coup de vent sur le sud-est et plus particulièrement à la vallée du Rhône, les rafales ont atteint 130 km heure. Elles sont probablement à l'origine d'un accident mortel à Saint-Martin-de-Croix dans les Bouches-du-Rhône. Gros dommage matériel aussi. Toute la journée, des équipes d'EDF et de l'équipement ont sillonné les routes. Caroline Gauthier. Un fort coup de vent, un fort coup de mer sur la côte d'Azur. Conséquence à Nice, des routes recouvertes de cailloux et autres dépôts. Laissez-la par les vagues. Dans tout le sud-est de la France, des rafales de vent à plus de 140 km heure. Près de 15 000 foyers ont été privés d'électricité. Ce soir, 3000 maisons seront encore éclairées à la bougie. L'Italie a été plus durement touchée. Au bord du lac de Côme, deux personnes ont péri dans leur maison, emportées par un glissement de terrain. A travers tout le pays, les vents ont soufflé à plus de 100 km heure. Beaucoup de dégâts, comme ici à Gênes, le mur de cet immeuble a cédé, mais personne n'a été blessé. Sur la côte adriatique, comme dans tout le pays, secouée par des vents violents et de fortes pluies, la circulation était fortement déconseillée. Enfin, une tempête très meurtrière en Algérie. Un bateau a fait naufrage. Deux autres, dont celui-ci, se sont échoués non loin du port d'Alger. Bilan 6 morts et une vingtaine de disparus ce week-end. Aujourd'hui, un peu partout en Europe, la météo est redevenue plus favorable. A l'étranger, d'abord la Côte d'Ivoire. Le ton monte entre Jacques Chirac et Laurent Gbagbo. Hier, le président de la République faisait part de ses craintes de dérive vers un régime de nature fasciste. C'est une insulte, répond le président ivoirien. La Côte d'Ivoire qui semble de plus en plus isolée. La perspective de sanctions se précise. Thierry Curte, Guillaume Fautra. Voilà l'image, symbole de la journée. Le président Gbagbo reçoit le représentant des intérêts français en Côte d'Ivoire. La rencontre est médiatique, le message clair. Il est urgent de faire baisser la tension. Au président Gbagbo, nous avons demandé une première chose. La sécurisation de nos entreprises, des personnes physiques, des biens à tout niveau. Pour pouvoir exercer nos métiers le plus remplitement possible. S'il est possible, demain. La rue ivoirienne se calme enfin. Le processus diplomatique reprend ses droits. De tous côtés, on tente de débloquer la situation. Au Nigeria, six présidents africains soutiennent l'initiative de la France de sanction contre la Côte d'Ivoire. Car les choses sont allées trop loin. Il y a eu trop de propos haineux. Il y a eu trop d'exactions commises contre tous les étrangers, quels qu'ils soient. Cela ne peut pas continuer. Ensuite, bien entendu, ce qui est essentiel aussi, c'est de rappeler à ces autorités qu'il n'y a pas de solution autre qu'une solution politique. Les demandes de sanctions seront débattues ce soir au siège de l'ONU. La mesure la plus importante imposerait aux États de prendre des mesures, empêchant la fourniture d'armes aux deux belligérants. Les images de l'attaque du camp français par l'aviation ivoirienne viennent appuyer, renforcer les témoignages des soldats français pris pour cibles. Tous les militaires qui ont vu ces images hier au soir estiment qu'à cette altitude, l'erreur de tir n'est pas possible. Il existerait deux autres films tout aussi accablants montrant cette frappe. Côté français, une enquête est en cours dont les conclusions devraient être rendues publiques. Et un nouveau vol de rapatriés français est attendu. Cette nuit, un Roissy pourrait être le dernier au total. Ce sont donc 5300 personnes qui ont été évacuées, ramenées de Côte d'Ivoire, dont une très forte majorité de Français. Chiffre donné par la cellule d'accueil d'urgence de Roissy, on indique au Quai d'Orsay qu'un millier de personnes sont rentrées par d'autres moyens. Rappelons une fois encore ce que racontent tous ceux qui rentrent. Ils n'ont pas le sentiment d'avoir été chassés par les Ivoiriens dans leur ensemble. Au contraire, certains les ont même aidés, mais par une minorité agissante, très violente, et notamment les fameux patriotes, ces groupes proches du président Gbagbo. Qui sont-ils ? Comment agissent-ils ? Reportage à Abidjan, Richard Binet, Frédéric Ranck. La salle est surchauffée, c'est Charles Blégoudet qui fait son entrée. C'est le chef des Patriotes, ces bandes parfois armées, pro-Bagbo, qui tiennent les rues d'Abidjan. Nous sommes filmés par la télévision ivoirienne pour le journal du soir, opération communication. Première attaque photo à l'appui contre l'armée française, accusée d'ingérence en Côte d'Ivoire. Voilà la mission de paix des soldats français à Côte d'Ivoire. Voici justement la mission de l'armée. Est-ce parce que nous sommes noirs qu'on peut nous traiter de la force sans qu'aucune organisation des droits de l'armée réagissent à nous ? Le discours est simple, mais ça marche. En deux ans de crise, cet ancien leader étudiant s'est forché un destin dans la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo. Celui qui se fait appeler aujourd'hui le général Blégoudet est plus important qu'un ministre. Ce sont ces patriotes qui sont à l'origine du départ massif des Français de Côte d'Ivoire. Mais pour Blégoudet, c'est le président Jacques Chirac qui aujourd'hui pose problème. Aux Etats-Unis, la mise en place de la nouvelle équipe de George Bush. On a appris tout à l'heure le départ du secrétaire d'État Colin Powell, le chef de la diplomatie. Il était la voie modérée du gouvernement. Une démission acceptée par la Maison Blanche. Alain de Chalvron, Aaron Diamond sur place. Cela avait commencé comme un rêve et cela s'est terminé presque en cauchemar. Prêter ainsi serment comme secrétaire d'État dans le bureau ovale de la Maison Blanche était tout simplement inimaginable pour ce fils d'émigré jamaïcain des quartiers difficiles de New York. L'ascenseur social sera comme souvent l'armée. Le jeune Powell gravit tous les échelons. Jusqu'au dernier, le plus élevé, chef d'État-major général. C'est son poste lors de la première guerre du Golfe. La libération du Koweït, l'écrasement des armées de Saddam Hussein, lui valent une popularité extraordinaire aux Etats-Unis qu'il mettra au service de George W. Bush lors de la convention républicaine de 2000. Nommé secrétaire d'État, chef de la diplomatie américaine, l'ancien général prévient en arrivant dans son ministère. Je vous demande de me pardonner si je fais quelques lapsus. Ma langue maternelle, c'est l'infanterie. En fait, il sera tout sauf un hussard. Dans l'équipe Bush, il est le modéré, le diplomate. C'est lui, après le 11 septembre, qui va convaincre le président de s'en prendre à l'Afghanistan plutôt qu'à l'Irak, après avoir constitué une coalition. C'est le point culminant de son influence. Les faux comprennent le dessus. On entend de plus en plus fréquemment des éclats de voix entre Rumsfeld, le ministre de la Défense, et lui. Lorsque la décision de partir en guerre en Irak est prise, contre sa conviction profonde, c'est encore lui qui, bon soldat, va présenter le dossier à l'ONU. Autant de preuves de la détention d'armes de destruction massive par Saddam Hussein qui se révéleront fausses et archi-fausses. Colin Powell ne partira pas tout de suite. On sait qu'il est notamment attendu en Cisjordanie pour rencontrer les nouveaux dirigeants palestiniens dans 8 jours. Alain Chalvron, qu'on retrouve en direct à New York. Bonsoir Alain. Est-ce que ce départ donne une indication sur ce que sera la politique étrangère de George Bush pour ce second mandat ? Bon, écoutez, c'est encore un peu tôt. Le départ de Colin Powell était prévu. On disait le secrétaire d'État humilié, un peu déprimé à cause de toutes les couleuvres qu'il a dû avaler. Alors il faut voir qui va le remplacer. Si c'est Condoleezza Rice ou plus probablement John Danforth, l'actuel ambassadeur à l'ONU, ça ne sera pas vraiment un tournant. En revanche, si c'est John Volvovitch, Paul, pardon, Volvovitch, le théoricien de la guerre en Irak, là, ça serait très différent. Il faut voir également si le grand rival, le grand ennemi de Colin Powell, Donald Rumsfeld, lui, a réussi à conserver son poste. Si c'est le cas, je pense que Colin Powell le vivra comme une humiliation supplémentaire. Alors, ce qu'on peut dire sur les quelques jours de cette deuxième administration Bush, ce sont des signes un peu mitigés, disons. D'une part, l'utilisation de la force, comme jamais en Irak, mais d'autre part, des signes d'ouverture sur la question israélo-palestinienne. Donnez à l'égard de la France des signes très nets de bonne volonté qui se sont exprimés, notamment, par une solidarité sans faille sur le dossier ivoirien. Merci Alain. Un mot de la situation en Irak. La bataille de Fallujah touche à sa fin, mais la guérilla s'accroche. Il y a des poches de résistance. Combat très violent également à Bakouba, toujours en pays sunnite, et à Mossoul. Et puis un peu plus au nord, c'est un oléoduc qui a été saboté près de Kirkouk. L'attaque, vous le voyez, a provoqué un gigantesque incendie. C'est bien sûr l'économie irakienne qui est visée. Et puis un rappel, cela fait maintenant 88 jours que nos confrères Christian Chénault et Georges Malbruneau sont retenus en otage en Irak. L'après-Arafat, dans les territoires palestiniens, après les incidents d'hier, on craint une violente bataille pour la succession. Tout se joue autour d'un homme. Mahmoud Abbas, il a 69 ans. C'est un ancien Premier ministre modéré, bien vu par Israël et les États-Unis, et candidat officiel du FATA pour l'élection présidentielle de janvier. Mais plusieurs groupes armés qu'il rencontrait aujourd'hui lui sont franchement opposés. Jacques Cardoz, Talal Abourarmé, sur place. La première victime des dissensions palestiniennes depuis la mort de Yasser Arafat. Un membre de la force 17, l'unité la plus proche du Raïs. Ce matin, c'est avec les honneurs qu'il a été enterré sous la vigilance d'hommes armés. Mais pour quelle raison Kamul Aboukidas a-t-il été tué ? Faut-il y voir le signe qu'Abou Mazen, qu'il protégeait, n'a pas tous les soutiens à Gaza ? Pour tenter de comprendre, nous avons rencontré le porte-parole des brigades des martyrs d'Al-Aqsa, le bras armé du FATA. Je confirme qu'hier, il n'y a pas eu de tentative d'assassinat contre Abou Mazen. C'est la sécurité qui est en cause. Le choix d'Abou Mazen est le bon. Et le plus important, c'est de poursuivre le combat dans le chemin tracé par Yasser Arafat. Mais je ne peux pas ignorer que certaines factions aient voulu signifier leur désaccord, même si c'est une minorité. Une minorité estimée à 300 personnes. Au total, un millier était armé issu de différentes factions, dont les brigades des martyrs d'Al-Aqsa. Et face au vide laissé par Yasser Arafat, tout le monde craint ici que ce type d'événement se répète. Il y a tant d'armes dans les mains des gens et tant de milices. Ce genre de groupe va automatiquement créer des amis et des ennemis. Et cela en soi va générer combats, conflits et bains de sang. Si la fusillade d'hier soir ne visait peut-être pas directement Abou Mazen, c'est en tout cas un message clair. Le nouveau chef de l'OLP va devoir composer avec toutes les familles palestiniennes. C'est pour cela qu'il rencontre ici, à Gaza, le Fatah, mais aussi des responsables du djihad ou encore du Hamas. Retour en France avec une vaste opération policière contre le groupe armé Clandestini-Corsi, un groupe qui avait revendiqué 7 attentats anti-maghrébins en Corse. 9 suspects, très jeunes pour la plupart, ont été transférés à Paris ce soir. Zindin Boudaoud, Virginie Travers, sur place à Bastia. Leur transfert vers la capitale n'a pas traîné. 9 des 13 suspects arrêtés ce matin vont poursuivre leur garde à vue à Paris. Une façon sans doute pour la justice d'éviter tout risque de tension dans l'île. A l'aube, plusieurs groupes d'intervention comme celui-ci ont appuyé la police anti-terroriste déployée dans Bastia et sa banlieue. Leur mission, interpeller une dizaine de personnes soupçonnées d'avoir commis plusieurs attentats racistes. Deux jeunes sont arrêtés chez eux, dans les vieux quartiers de Bastia, la même où plusieurs attentats anti-arabes ont eu lieu. Les différentes perquisitions ont permis aux enquêteurs de saisir des armes de poing et des cagoules, de quoi alimenter leurs soupçons. Pour eux, ces jeunes appartiennent au groupe clandestinique Orsi. En mars dernier, ce groupe avait revendiqué 7 attentats. D'abord, à travers ce communiqué où le racisme s'abrite derrière le nationalisme. Puis, dans une conférence de presse où les poseurs de bombes se disent ni racistes ni nationalistes. Leur discours est confus, mais leurs cibles sont précises. Une maison en construction, une pâtisserie, une banque, des biens appartenant à des maghrébins visés par des attentats. La jeunesse des suspects est frappante entre 18 et 20 ans. Le plus âgé a 25 ans. Lycéens ou étudiants, ils vivent à Furiani, à Lupino ou dans le Vieux Bastia. Des quartiers populaires où personne ne tient à s'exprimer aujourd'hui. En garde à vue, les suspects n'ont pas mis longtemps avant de craquer. Selon nos informations, la plupart d'entre eux ont fini par reconnaître sa participation aux attentats racistes. Et puis, le président du club de football de Bastia annonce qu'il va porter plainte suite à des agressions racistes dont ont été victimes deux de ses joueurs après la défaite à domicile face à Saint-Etienne. Ils ont été pris à partie violemment par des supporters. Le cinquième anniversaire du Pax, son adoption avait, on s'en souvient, provoqué des polémiques enflammées. Depuis, beaucoup de choses ont changé. Le débat s'est porté maintenant sur le mariage homosexuel, l'homoparentalité. Le Pax est entré dans les mœurs. Plus de 130 000 pactes civils de solidarité ont été signés depuis 1999. Laetitia Le Gendre, Thomas Rambaud. Quelques précieux souvenirs, des photos de vacances d'un voyage en Italie pour fêter leur Pax, signé il y a trois ans. La petite note romantique, tout juste après la signature plutôt austère de leur union, devant le greffier du tribunal. Pour autant, Laurent et Nicolas ne regrettent rien. Ce Pax, c'était avant tout pour eux une façon de rendre leur amour public. de prouver que nous existions en tant que couple à part entière. On regarde la famille. On regarde la famille, on regarde les amis. Comme eux, 131 651 Pax ont été signés en cinq ans. Peu ont été dissous, près de 12%. Le pacte civil de solidarité semble donc entrer dans les mœurs. L'an dernier, 31 585 Pax ont été signés. Une augmentation continue. Il est donc loin le temps des passions à l'Assemblée nationale lorsque Christine Boutin terminait en pleurs sa charge contre le projet de loi. C'est une démarche différente, peut-être plus moderne, en tout cas correspondant à bien de nos modes de vie. Pourtant, pour Laurent et Nicolas, le texte est loin d'être parfait, notamment pour l'héritage en cas de décès de l'un des deux Paxés. La famille peut s'approprier tous les biens sans aucun recours de la part du Paxé. En cinq ans, Laurent et Nicolas estiment que le Pax s'est banalisé, qu'il est mieux accepté. Ces derniers mois, la gauche et la droite ont même fait des propositions pour tenter de le réformer. Un groupe de travail mis en place par le ministère de la Justice prendra d'ailleurs ses conclusions sur ce dossier fin novembre. « Je ne suis pas un assassin ». C'est la profession de foi et aussi le titre du livre que publie le docteur Frédéric Chaussoy ces jours-ci. C'est lui, vous vous en souvenez, qui avait aidé le jeune Vincent Imbert à mourir, qui avait aidé à mourir comme il le réclamait. Aujourd'hui, il est mis en examen à dix jours du dépôt d'une proposition de loi. Il espère nourrir le débat sur l'euthanasie. Jérôme Soulard, Mathieu Berdelle. Il a vu la mort et la souffrance si souvent depuis 25 ans. Frédéric Chaussoy est réanimateur. Un médecin qui a surtout sauvé des vies et redonné l'espoir. Mais depuis l'affaire Imbert en septembre 2003, son existence est bouleversée. Aujourd'hui, c'est son honneur qu'il tente de sauver. Je rappelle que je suis au jour d'aujourd'hui toujours poursuivi pour un empoisonnement de préméditation que je risque théoriquement la réclusion que je m'y ai à la perpétuité. Je ne suis pas un assassin, écrit-il aujourd'hui dans ce livre. Mais en septembre 2003, le médecin a aidé Vincent Imbert à mourir dignement. Tétraplégique, sauré, aveugle, le jeune homme et sa famille en appellent même à Jacques Chirac. Sa mère, Marie, injecte des barbituriques mais elle échoue. Après quelques heures de réflexion, le docteur Chaussoy et son équipe assument finalement cette lourde décision. Il donne la mort à Vincent. Vincent est décédé parce que nous avons respecté ses volontés. Il ne voulait plus vivre, il voulait mourir. On a pris la décision d'arrêter et d'arrêter le respirateur. Et quand on arrête un respirateur, il faut savoir qu'il y a quelquefois des signes de détresse respiratoire. Et à ce moment-là, j'ai décidé effectivement d'accompagner Vincent. A berg que dans son service en réanimation, le docteur Chaussoy sauve de nombreuses vies. Mais il y a les autres, 60 décès par an, de grands traumatisés que l'on accompagne jusqu'au bout. Dans son livre, Frédéric Chaussoy raconte ainsi comment il a vu son propre père mourir, comment il l'a médicalement accompagné pour éviter ses souffrances. Je n'ai pas tué mon père, écrit-il. C'est le cancer qui l'a tué. Devant notre caméra, le docteur Chaussoy ne parlera plus de son père, mais de tous les autres patients. 150 000 personnes qui décèdent chaque année à l'hôpital. Les médecins n'ont pas de loi pour agir, uniquement leur conscience. Je dis souvent aux familles que je reçois dans mon service, nous faisons de la réanimation ici, nous ne faisons pas de l'acharnement thérapeutique. Et c'est vrai que pour avoir été confronté plusieurs fois à ces décisions difficiles à prendre, c'est vrai qu'il est important qu'enfin, on ait un cadre juridique. Pour ne plus agir dans le secret et la crainte, les médecins espèrent une loi. Une proposition sera d'ailleurs déposée dans quelques jours à l'Assemblée nationale. Le docteur Chaussoy, lui, espère que la justice reconnaîtra son innocence pour la mort de Vincent Imbert. Les résultats définitifs du premier tour de l'élection législative partielle de Bordeaux qui vise à pourvoir le siège laissé vacant par Alain Juppé. Ballotage favorable pour l'UMP, Hugues Martin, qui était suppléant d'Alain Juppé, 43,22%. Mais le deuxième tour sera plus serré que prévu. La candidate PS, Michelle Delonay, a réalisé 32,34% des voix. Elle devrait bénéficier des reports verts et communistes qui ont fait à eux deux 14% des voix. Début des opérations de vote aussi à l'UMP. Les 128 000 militants sont invités, vous le savez, à élire leur nouveau président. Un scrutin électronique. Les militants choisissent par Internet, chez eux, s'ils sont connectés, ou dans 166 bureaux de vote qui seront mis à leur disposition. Résultat, sans doute, le 21 novembre. Il y a trois candidats, appelons-le, Christine Boutin, Nicolas Dupont-Aignan et Nicolas Sarkozy, dont l'élection, disons-le, ne fait guère de doute. Nicolas Sarkozy, qui a voulu jouer la transparence en révélant son salaire hier sur M6, 11 000 euros mensuels, un peu plus de 72 000 francs. François Baudonnet. Lorsque Nicolas Sarkozy investit le ministère de l'économie le 1er avril dernier, ses nouveaux collaborateurs lui font remarquer avec malice qu'à Bercy, le ministre a beau être le patron, il n'est que le 60e salaire de la maison, loin derrière les trésoriers payeurs généraux ou les receveurs des finances. En réalité, le ministre des Finances gagne un peu plus, 11 800 euros net par mois, dont près de 3 000 euros non imposables. Un salaire confortable, presque identique pour chacun des ministres et assez proche des rémunérations pratiquées dans d'autres pays européens. Seul le premier ministre sort du lot avec 15 000 euros net par mois. Les ministres du gouvernement raffarin sont en fait les premiers à bénéficier d'une hausse de leurs revenus votés il y a 2 ans par les parlementaires après la suppression des fonds spéciaux qui faisaient bien souvent office de rémunération. Mais malgré cela, en France, un ministre gagne encore beaucoup moins qu'un patron de grandes entreprises. Ainsi, Patrick Cron, PDG d'Alstom, est comme Nicolas Sarkozy à la tête de 120 000 personnes et pourtant il touche 96 000 euros, soit 8 fois plus que le ministre de l'économie. Un fossé donc entre deux univers, fossé financier que Thierry Breton, l'actuel PDG de France Télécom, avec ses 56 000 euros mensuels, pourrait avoir à franchir si comme le murmure la rumeur, il était amené à devenir le patron de Bercy. Encore un mot de politique, le Conseil d'Etat a finalement annulé les résultats des élections en Polynésie française mais seulement dans les circonscriptions déterminantes des îles du vent, c'est-à-dire Tahiti et Mooréa, le gouvernement fait savoir qu'il réfléchit à l'organisation de nouvelles élections pour l'ensemble de l'archipel pour mettre fin à la crise qui sévit depuis plusieurs semaines. Économie, les 10 ans d'Eurostar, on en parlait hier. Pour l'occasion, cette motrice a été exposée sur la Tamise aujourd'hui à Londres, transformée en œuvre d'art par deux artistes britanniques. Elle a été peinte en bleu, blanc et jaune, les couleurs de l'Eurostar, recouvert des noms des diverses villes qu'elle permet de relier et placée sur une barge. Et au moment où on célèbre les lignes les plus prestigieuses, la SNCF s'interroge aussi sur l'avenir des desserts les moins rentables. Des discussions sont en cours entre la compagnie, le gouvernement et les régions. Quatre lignes, province, province sont particulièrement concernées, notamment celles qui relient Bordeaux à Lyon. Elsa Palot, Vincent Kellner. Un train d'un autre âge pour 8 heures de voyage, 640 kilomètres à travers le massif central et plus d'une dizaine d'arrêts. Voici le Bordeaux-Lyon, bien loin du TGV, le fleuron de la SNCF. Pourtant, les passagers ont tous de très bonnes raisons d'emprunter cette ligne. C'est long en train, mais en voiture, c'est un train. Je dois aller rejoindre le siège de ma société. Comme je n'ai pas de voiture aujourd'hui, j'y vais forcément en train. C'est un vieux train qui me rappelle ma jeunesse un petit peu. Mais lorsque j'étais plus jeune, le train était plus beau aussi. Il a fait comme moi, il a vieilli. Il a vieilli et il ne fait plus recette. En moyenne, 113 voyageurs seulement font le trajet chaque jour, bien loin des 200 passagers nécessaires pour rentabiliser un train. Résultat, les trois grandes lignes les plus déficitaires enregistrent près de 35 millions de pertes. Un chiffre qui contraste avec la liaison TGV Sud-Est, la plus rentable de France. Et aujourd'hui, la SNCF refuse de régler la facture. Moins de 10 voyageurs par train utilisent la ligne de bout en bout. Donc ce que l'on cherche à faire, c'est adapter l'offre aux besoins des clients et puis trouver une solution avec nos partenaires que sont l'État et les quatre régions traversées. Une manière de renvoyer la balle dans le camp des régions. Mais à Limoges, au cœur de cette ligne, on ne l'entend pas de cette oreille et on refuse de prendre en charge cette nouvelle compétence. L'État doit être le garant du service public de transport. En attendant la fin des négociations, le trafic sera de toute façon allégé sur la ligne Bordeaux-Lyon dès la mi-décembre. Peut-être un avant-goût de l'avenir de cette ligne. La huitième semaine pour l'emploi des handicapés. Discrimination sous qualification. L'année dernière, le taux de chômage était de 27%. Voici l'exemple de Nathalie Rouquette. Elle a 25 ans. Elle est Bac plus 5. Elle est disponible. Elle est motivée. Elle a obtenu son diplôme de gestion il y a un an. Et depuis, elle cherche toujours un travail. Nicolas Lemaragnier, Diane Richard. Nathalie Rouquette, Nathalie Rouquette, 25 ans, 2 diplômes à Bac plus 5 dans la gestion des hôpitaux, une volonté de faire et un signe particulier qui lui pose bien des problèmes dans sa recherche d'emploi. En 3 mois, ses camarades de promotion ont tous trouvé un poste. Elle, cela fait un an qu'elle reçoit toujours cette réponse. Après l'avoir étudiée attentivement et malgré son intérêt, nous regrettons de lui donner une suite favorable actuellement. Alors, la jeune femme a voulu en avoir le cœur net. À chaque fois que je mentionnais mon handicap sur ma lettre de motivation, à ce moment-là, je n'avais vraiment aucune réponse positive, mais vraiment aucune. Alors que toutes les candidatures spontanées que j'ai envoyées sans mentionner mon handicap, là, à ce moment-là, il peut y avoir un retour de temps en temps. Le cas de Nathalie Rouquette, c'est celui de 250 000 handicapés au chômage. Des chercheurs de la Sorbonne ont voulu comprendre pourquoi une telle discrimination. Leur méthode, ils répondent aux petites annonces en se faisant passer pour des personnes handicapées. Ah oui, effectivement. Bon, écoutez, je vais voir avec ma hiérarchie. En quelques mots, tout est dit, encore un refus. C'est la seule méthode efficace. Le cadre légal est en place. Tout ce qui manque pour le moment, c'est des moyens d'investigation ou d'enquête, notamment dans les entreprises et les administrations. Aujourd'hui, les conversations téléphoniques enregistrées peuvent servir de preuve devant les tribunaux. Alors, la discrimination se fait plus subtile. Pour Nathalie Rouquette et beaucoup d'autres handicapés, la situation ne s'améliore guère. Les affaires de mauvais traitement sur enfants, on en parle beaucoup en ce moment. La mort du petit Samir a provoqué beaucoup d'émotions lorsqu'on l'a appris le week-end dernier. Ce soir, le magazine complément d'enquête est consacré à ces dossiers et il revient notamment sur l'affaire de Drancy avec, vous allez le voir, des éléments nouveaux. C'était l'été dernier. Cinq enfants avaient été retrouvés nus, sous-alimentés, au milieu d'immondices dans l'appartement familial. Un extrait de ce reportage d'Audrey Goutard. C'est une gardienne d'école qui va donner l'alerte. Elle aperçoit les enfants à moitié nus dans la rue, contacte la police et tout s'enchaîne. Les services d'hygiène mettront trois jours à laver entièrement l'appartement. Nous avons réussi à obtenir ces photos jamais divulguées jusqu'à aujourd'hui. Voici le lit des parents. Ici, le canapé où dormaient les enfants. Car leur chambre servait de toilette depuis que les sanitaires étaient bouchés. Lors de sa garde à vue, la mère a raconté que son mari ne l'aidait plus à faire le ménage. Alors elle a baissé les bras, n'a pas voulu demander de l'aide. Et personne non plus visiblement n'a vraiment cherché à lui en apporter. Pourtant, tous ceux qui auraient dû faire quelque chose étaient là, à quelques mètres. Une antenne de police où l'on ne voit jamais personne en dessous de l'appartement. Donc l'appartement, il est là juste... Juste au-dessus. Là. Là. Là-dessus. À deux pas, la protection maternelle et infantile. Et là, l'école. Bref, toutes les institutions étaient là. Voilà, reportage d'Audrey Glohagen et Frédéric Bonn. Complément d'enquête assure à partir de 22h50 ce soir. La santé, avec un appel aux volontaires pour tester un vaccin contre le sida. L'ANRS, l'Agence nationale de recherche sur la maladie, espère recruter une centaine de personnes séronégatives. C'est une des conditions. Un numéro vert a été mis en place pour les candidats. 0800 156 156. Le médicament rentre ainsi dans une deuxième phase d'essai, mais un éventuel vaccin n'est pas escompté avant 7 ans. La folie du saumon, en quelques années, il est devenu le premier poisson consommé en France, avec traditionnellement un pic pour les fêtes de fin d'année. Et c'est la Norvège qui est le premier producteur mondial, ou plutôt le premier éleveur. Là-bas, à l'image des poulets en batterie, l'élevage est devenu intensif. Frédéric Monteil, Frédéric Fort, sur place. Une eau pure et lisse, comme un miroir. Un labyrinthe d'îles. Nous sommes au pays des fjords, la Norvège. C'est ici que se cachent les saumons que vous dégusterez à Noël. A quelques mètres seulement du bord, la profondeur atteint 30 à 60 mètres, un paradis pour les saumons. Il y a besoin d'une eau froide entre 2 et 12 degrés. Vous n'élevez pas des rênes dans le sud-ouest de la France, et ce sera difficile d'élever à terme du saumon en Méditerranée. L'eau ne lui convient pas. Bien à l'abri des tempêtes, voici la ferme de Yorta. Population, un million de saumons. Des jeunes d'un an, ils ne pèsent que 170 grammes, jouent les dauphins toute la journée. Mais attention, les acrobates sont voraces. Toutes les 20 secondes environ, la machine distribue de la nourriture aux poissons. A quelques kilomètres de là, l'usine d'abattage. Les saumons y sont débarqués par bateau grâce à ce tuyau. Un aspirateur qui a supprimé l'épuisante épuisette. A chaque instant, un scanner pèse et mesure le roi de la mer. L'or rose a créé ici une industrie prospère. 20 000 emplois. 450 000 tonnes produites par an, médaille d'argent des exportations juste derrière le pétrole. On les expédie, le plus proche c'est la Suède et le plus loin c'est l'Amérique latine mais surtout le Japon. On a des gros volumes qu'on expédie sur le Japon. On fait deux avions cargo par semaine sur le Japon. Pour nourrir un bassin, comptez 220 kg de granulés par jour. Composition à 70% des poissons pêchés en haute mer. Un désastre selon les écologistes. Car pour produire 1 kg de saumon, il faut 4 kg de petits poissons. Et puis, 500 000 saumons d'élevage s'échapperaient chaque année. Ils menaceraient la survie de l'espèce sauvage. Le poisson d'élevage n'a pas vraiment le profil d'un sprinter. Dans la nature, un saumon sauvage a besoin de nager vite pour survivre. Mais le poisson d'élevage, lui, n'est pas doué pour cela. Alors quand les deux se reproduisent, les nouveaux-nés ont une faible chance de survie. Que ce soit en Norvège ou en France, le saumon caracole en tête des ventes de poissons. Et si vous trouvez son prix un peu salé, sachez qu'il faut 3 ans pour obtenir un saumon adulte comme celui-ci. Autrement dit, 17 fois plus de temps que pour élever un poulet. Sport tennis, déception pour Amélie Moresmo. Elle a perdu en demi-finale du Masters à Los Angeles et ne sera donc pas, ne retrouvera pas son rang de numéro 1 mondial. Victoire de Serena Williams en 3-7, 4-6, 7-6, 6-4. Elle jouera la finale face à la Russe. Sharapova, ce sera peut-être la revanche de Wimbledon. L'américaine avait perdu. Football, 14e journée de Ligue 1 avec ce match en retard. Lille et Monaco ont fait match nul, un partout. But Monégasque signé Chevanton, but Lillois signé Landrin. Lille conserve la 2e place du classement avec 3 points de retard sur Lyon, Monaco et 5e. Et puis l'image du week-end, comme chaque lundi, c'est le 1er but de la saison en Espagne de Zinedine Zidane. C'était hier lors de la 11e journée du championnat de la Liga. Le Real a battu Alba c'était 6-1. L'attaquant français qui a également brillé par ses gestes techniques. Vous avez vu les passements de jambes. Le mois de la photographie pour terminer, près de 75 expositions sont proposées dans les galeries et les musées de Paris. Et une tendance, les séries, les escaliers, les paysages industriels ou les visages, des sujets qui deviennent des obsessions pour l'artiste. Sophie Jouve, Didier Daron. La photo, quand elle se décline en série, ça peut vous donner le tournis. Depuis 40 ans, le couple allemand Bernd et Illa Bécheur photographient systématiquement tours de refroidissement, puis de mines, châteaux d'eau, silos et hauts fourneaux. Un inventaire follement minutieux et tellement exhaustif que dans le milieu, ces auteurs sont devenus incontournables. Jusqu'à vendre chacune de leurs photos 15 000 euros et pourtant. Est-ce que vous trouvez ça beau ? Ah oui, magnifique. Oui. Ça pourrait être un bâtiment, ça pourrait être un autre objet, des cubes entassés, des jouets d'enfants. En fait, on oublie le support initial du bâtiment. Autre obsession et celle-ci nous ramène vers les années 70. Les pancartes de Paris du polonais Kosakowski. Une façon d'encercler la ville sans y entrer. Une lubie qui fait surgir en arrière-plan une mine de détails. Le petit théâtre d'une époque. C'est la fin de la bandue rouge. C'est un type d'immobilier qui gagne. C'est des populations qui vont être repoussées très très loin. Ce sont des traces qui restent et qui sont maintenant presque des traces archéologiques. Ailleurs, c'est le photographe qui est photographié. Je ne suis l'auteur d'aucune de ces images. Par contre, je suis sur chacune de ces images. En clair, le but de Guillaume Lingre, c'est de se faire tirer le portrait chez tous ses collègues de province. Démonstration par l'exemple qu'à Versailles ou à Vierzon, on vous livre le même cliché. Je veux montrer qu'il y a des stéréotypes qui sont partout à l'oeuvre dans notre vie quotidienne et qui sont également à l'oeuvre dans l'art contemporain. Une exposition dans l'air du temps. Dans un monde de consommation, la photo devient le reflet de notre égo standardisé. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo Patrice Drevet. 20h55, un nouvel épisode de Franck Riva avec Alain Delon. 22h55, on en parlait. Complément d'enquête, Benoît Duquen. Minuit et demi, dernier journal, Jean-Claude Renaud, dès 6h30, Télématin. Dans les cas de vérité, Françoise Laborde recevra le porte-parole du gouvernement, Jean-François Copé. On se quitte sur ces images des bijoux de Maria Callas, des bagues de rubis, des colliers d'émeraude. Bijoux présentés aujourd'hui en Suisse en vue d'une vente aux enchères dans deux jours. La plus belle pièce, cette bague, un diamant de plus de 11 carats, estimé à près de 70 000 euros. A demain. Sous-titrage ST' 501